Jean-Pierre Savarino, un mot tout d'abord sur ce format original que vous avez fait souhaiter mettre en œuvre pour présenter le bilan des premiers mois de votre mandature. Cela a traduit une volonté de transparence ? Tout à fait. Lors de ma mandature précédente, je sais qu'on avait un petit peu souffert d'informations vis-à-vis de notre environnement. Et là, j'ai souhaité dans cette nouvelle mandature apporter la possibilité d'échanger d'une façon claire, sur divers sujets et d'une façon régulière, avec un format différent, c'est-à-dire soit présence ou soit par l'intermédiaire du numérique, de pouvoir quand même avoir ces informations en direct et de poser les questions en direct. Au cours de cette mandature, vous souhaitez faire évoluer la CCI dans trois grandes directions. La mise en œuvre de cette évolution se passe bien ? Cela se passe bien. Cela demande beaucoup de travail, mais je crois que tout le monde y participe d'une façon très active. Nous avons aussi les services qui sont là vraiment moteurs dans cette démarche. Les élus ont pris chacun leur responsabilité et je dois reconnaître que l'intensité du travail étant importante, elle est quand même maîtrisée puisque les élus, aussi bien que les collaborateurs, y participent et ça nous permet de bien avancer. L'ACCI vient récemment de renforcer considérablement son action dans le domaine des ports, en remportant notamment de gros contrats de gestion à Antibes. Ce succès est important pour l'avenir de l'ACCI ? Il est certainement essentiel. Aujourd'hui, l'ACCI a plusieurs vocations. Elle a une vocation bien sûr de compagnement d'entreprise. Elle a le côté formation, c'est qu'elle participe beaucoup en dirigeant des instituts de formation. Elle a aussi une activité dans le domaine de la gestion des ports extrêmement importante. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un poumon économique, le port, au niveau des Alpes-Maritimes et que nous devons faire en sorte que cette gestion puisse permettre d'avoir des retombées économiques fortes au niveau de notre territoire. Puis nous avons quand même cette histoire qu'on est au-delà de l'ACCI, nous gérons des ports depuis plus d'un siècle. Donc c'est un métier que nous connaissons bien. Et plus généralement, la filière d'autisme dans son ensemble est un élément essentiel de l'économie azurienne ? Dans notre territoire qui s'appelle Alpes-Maritimes, il y a le mot maritime. Et le mot maritime, ça veut dire que nous avons beaucoup d'activités sur le domaine maritime. Et aussi bien le yachting que la partie commerce au niveau des ports est essentiel. La partie croisière, bien sûr. Et nous devons développer cette activité qui est absolument majeure dans notre territoire. Une autre grande priorité de l'ACCI, c'est la formation et l'apprentissage, avec notamment le grand projet de campus régional. Ce projet avance et le choix de l'architecte est pour bientôt ? Alors le choix de l'architecte va se faire d'ici le fin juin, puisque les trois sélectionnés ont fait leur proposition au niveau projet. Et nous sommes en train actuellement d'analyser les projets. Nous aurons une décision du jury qui va se passer pour en juin. Nous aurons derrière ça le dépôt du permis de construire dans la foulée. Et nous aurons une construction qui va démarrer, on le pense, en 2018 et qui se poursuivra jusqu'à la rentrée 2020. Ce qui en plus permettra de renforcer l'offre en matière d'apprentissage ? Pour la partie CCI, elle doublera quasiment ses capacités, puisque nous allons passer de 1000 apprentis à 2000. Un dernier sujet en matière d'urbanisme commercial. Plusieurs dossiers voient le jour en soulevant quelques inquiétudes. Quelle est la position de la CCI dans ce domaine ? La position, c'est la vigilance et surtout de donner les informations nécessaires au niveau des autorités et au niveau de notre environnement et des collectivités pour prendre en compte toutes les données techniques sur ces dossiers, c'est-à-dire d'une part l'impact qu'ils peuvent avoir sur la partie zone de chalandise, sur ce qu'on appelle nous la désertification des centres-villes, sur la multiplicité des centres commerciaux, qui à terme vont quand même poser des problèmes, puisqu'on n'a pas non plus, je pense, un nombre de clientèles qui va évoluer sans cesse. On va plutôt avoir des déplacements de clientèles qui vont s'effectuer. Donc nous essayons de sensibiliser les autorités pour faire très attention au niveau des implantations, bien que notre rôle aussi, c'est d'être en bon partenariat avec les grandes entreprises, en l'occurrence les entreprises gérées dans ce domaine du commerce. Nous ne sommes pas contre les entreprises du domaine du commerce, mais nous essayons d'avoir quand même une évolution maîtrisée, afin que les grands ne portent pas préjudice aux petits, et que les petits soient un peu protégés dans beaucoup d'activités dans ce territoire.